La Suédoise Nordvolt assure que son projet québécois est toujours dans ses cartons, même si elle doit faire des choix difficiles. Alain, les oppositions, en tout cas, s'inquiètent pour la suite. Il y a beaucoup d'inquiétudes parce que là, Nordvolt applique un régime minceur à ses projets d'expansion. Et son PDG a écrit aujourd'hui, nous restons engagés envers notre projet au Québec, tout en entreprenant des actions pour renforcer le cœur de nos activités en Suède. La révision stratégique de Nordvolt se poursuit et le bon rythme d'exécution pour tous les projets d'expansion fait toujours l'objet de discussion. Entre-temps, l'ensemble de nos activités de conception et de construction se poursuivent. Réaction du cabinet de la nouvelle ministre de l'Économie. Nous avons eu des échanges avec Nordvolt. Nordvolt nous assure que le projet d'usine au Québec n'est aucunement remis en cause et qu'il demeure une priorité. La ministre entend suivre le dossier de près. Les sommes que nous avons injectées dans ce projet sont conditionnelles à l'avancement du projet et à ses retombées. Évidemment, ça inquiète les oppositions. Écoutez. Bien, s'il y a le courage d'un née s'expliquer auprès des Québécois, il peut expliquer aux Québécois comment il a pu hériter de surplus financier, surplus énergétique, et en un seul mandat, avoir dilapidé complètement... Le projet de loi 69, il ouvre la porte à des hausses de tarifs. Il ouvre la porte à la privatisation d'Hydro-Québec, entre autres choses, parce qu'il contient énormément de matériel, ce projet de loi-là. Il est présenté à un moment où il y a un changement de ministre. Ce n'est pas le moment de l'étudier. Moi, ce que je dis, c'est que si on veut financer le 185 milliards de dollars qu'Hydro demande aujourd'hui, bien, il faut le financer à même l'exploitation de notre gaz naturel. On a la plus grosse réserve non exploitée au monde en dessous de nos pieds. Il est temps de creuser. J'avais compris, Sophie, que c'était les réactions par rapport au projet de loi sur la réforme de l'énergie. Ça se rejoint. La ministre devra répondre aux questions demain. On attend une quarantaine de groupes qui vont venir s'expliquer entre le 10 et le 19 septembre prochain. Hydro-Québec, dès mardi, 10 heures. Bien, et les libéraux qui veulent toujours entendre François Legault. Et on l'a entendu de la part de la bouche de Mme Risky. Merci beaucoup. Au revoir, Alain.